bonsoir à tous les décideurs vous êtes nombreux ce soir ce soir il y a rent car simulator 2024 qui vient de sortir et il est sorti depuis deux jours c'est une bêta ouverte donc il y a un moment dans lequel c'est de la merde c'est un jeu qui a coûté un peu plus de dix balles alors c'est vrai que l'écran de début donne quand même vachement envie il est cérabi cool oh putain ça va me foutre la gerbe oh non ça va me foutre la gerbe il ya la caméra la caméra un léger off allez vous êtes au début de votre vie professionnelle encore devant le nouveau bureau rent a car marcher vers votre bureau un pour vadrouille deux pour marteau c'est le parking du bureau vous pouvez garer vos voitures ici l'icône de la voiture verte et l'endroit où les clients déposeront les voitures de locke bonjour ah oui d'accord ok il ya directement un paquet de cash dans l'entrée ne vous inquiétez pas tout est légal façon à fraude fiscal à plein et je m'en fous il veut utiliser votre ordinateur de bureau pour la location de voitures la vente de voitures le paiement de factures et tout autre travail utiliser ordinateur et voyez par vous même je suis censé faire quoi là définir attend marteau prise option de construction ou putain ça va être chiant qu'est ce que c'est un box teur dis donc mais ce ne serait ce pas une sorte de caïmans un peu tuning quand même n'empêche ça qui rigole je trouve bonjour vous n'avez pas le permis nécessaire yes on commence bien bonsoir oh putain pourquoi je peux l'acheter elle je souhaite vente ma voiture nightfall drift car pour 455 mille dollars non bah non j'ai pas l'argent voiture je suis paumé je m'ennuie et ben ça va demander un peu d'aide aux chats vous noterez en tout cas que ce jeu passionnant j'ai dépensé quasiment 12 euros pour ça salle des ventes oh putain audi r8 presque et en plus je me trimballe avec mon espèce de cireuse à chaussures là bonjour monsieur 6000 balles ah non le prix de 251 milles mais tout est trop cher allo j'ai le droit d'avoir un truc pas trop cher attend ça ça s'achète ça oh 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 je me suis cassé le bras 14000 dollars c'est dans nos cordes prix d'achat élevé je vous propose putain niveau 2 vas-y euh ah non attends parce que la licence elle est à 2000 mais si j'arrive à négocier à 2000 je peux moto acheter la licence je peux me rembourser la licence elle est à 50000 je me suis planté j'ai mal lu on va acheter la voiture sans négocier d'accord waouh on peut pas passer de vitesse et on se plaigne à need for speed et ben on va arrêter tout de suite de servir de cette voiture on va dire qu'elle est là et que c'est très bien je vais louer ce véhicule et de la location prix du marché de location pour cette voiture c'est 700 balles sur le marché votre prix est bien supérieur au prix du marché réduisez votre prix mais pourquoi je peux mettre un prix alors si je peux pas mais connard dormir c'est tout c'est fini c'est fini là bon oh attend la voiture s'appelle quand même banni alors en vrai ça trace un peu une smart ne fait pas le 0 à 130 dans ce laps de temps alors autant vous dire j'étais pas certain de ce que j'allais vous offrir ce soir mais là louer on va la louer 400 dollars oh pourquoi tu me donnes le choix si je peux pas le faire elle est sale oh par contre peut-être nettoyer ah d'accord c'est ça ok par contre il y a un camion là bas il va falloir aller le voir fait de l'oeil lui hein tu as bu de l'eau et bah putain la future on se croirait dans duke no came in forever aïe 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 il manquerait peu que je puisse pisser alors je sais que j'ai une tendance à être un peu monomaniaque avec la bagnole mon fond d'écran c'est une bagnole pour autant là avant fond d'écran une c63 avec un petit tigre collé sur le capot sur sa télé de salon je suis pas certain tu jours deux merde vous l'avez pas derrière mon truc il est marqué tu à c'est tuesday d'accord ok ça roule oh putain nouvelle smart je vais avoir une armée de smart bonjour monsieur j'achète la voiture j'ai pas regardé alors là on rigole on rigole mais je crois que je commence à à kiffer un loué 350 un nouveau client à temps pour louer une voiture bonjour madame je veux louer une voiture louer votre voiture au nardin b3 un jour avec un prix de 800 dollars par jour je peux payer un total de 800 dollars je te loue la voiture ça m'a à ça m'a déplacé ma smart par contre pas nécessaire d'en arriver là je vais louer une voiture et partir en vacances moi je serais toi j'aurais loué j'aurais autre chose à ta place yes je te loue la voiture elle part en vacances un jour elle part l'après midi bon et là du coup on est d'accord j'ai rien à faire bougez pas j'ai une strat on va aller dormir normalement aujourd'hui les gens reviennent votre client a rendu la voiture je veux effectuer un paiement à putain il te bouffe le carburant par contre elle ne l'a pas abîmé c'est cool merci 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 madame ouais alors là je suis en train de me rendre compte que ça va ouais ça va être dur j'aimerais quand même donner sa chance au jeu et qu'on est un parking rempli de smart là vous trouvez pas que ça ça manque d'une centaine de smart dans ce parking après peut-être que je peux peut-être me faire rembourser le jeu je suis en train de penser votre client a rendu la voiture ça va elle me l'a pas abîmé merci madame je vais aller dormir il est quand même 13h30 je n'exclus toujours pas de me faire rembourser le jeu vous savez oh monsieur oh je vais effectuer mon paiement il ne m'a pas abîmé le véhicule merci on va remplir le parking de smart bien laissances maison il y a un truc à 1 millions on va aller au camion on va aller voir ce qui se passe ah non c'est juste qu'il a acheté oh non je pensais qu'il y avait un truc oh messieurs dames je vois une décapotable rose avec un aileron bonsoir madame j'ai sauté par dessus la clôture je n'ai pas le droit bonjour madame je loue ah bon c'est cool mais je peux pas avoir un parking de smart pitié pitié je demande pas grand chose juste un parking rempli de smart j'ai le droit d'aimer les smart est ce que tu peux laver les gens ou pardon madame je vais essayer juste un truc la voiture est très abîmée je me demande si le fait de réparer la voiture ne permet pas de louer la voiture plus cher je peux réparer tous les dommages que c'est cette voiture 74 dollars ah putain je crois que c'est ça j'ai pas l'air comme ça mais je suis solide carburant 100% dommage 0 portée c'est quoi portée portée ça veut dire quoi portée pourquoi la 33 de portée ou le tremplin ah oui à 0 0 7 racines aussi oh ça c'était céramique cool 3 6 je sais qu'on aurait été fiers est-ce que quelqu'un peut me backseat et me dire ce que c'est le portée portée c'est peinture oh putain ouais et putain c'était juste là en plus aïe oh non faut mettre de l'air ah blanc 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 voiture de société voilà carburant dommage portée non portée tu vois c'est pas zéro j'ai un de la repeinte la voiture c'est pas c'est pas vrai c'est pas vrai il y a des mensonges c'est une gsxr au début j'étais pas pour changer de jeu mais là je suis en train de me poser la question de mieux en mieux là attend détail est ce que je peux pas la louer plus cher du coup non c'est toujours pareil oh putain en plus c'est toujours pareil décideur loulou je suis ouvert un sondage pour changer de jeu 2 seconds later bon bah le chat a voté néanmoins chat n'a pas voté pour quel jeu oh ça y est le chat commence à voir la douille arrivée pour contenter le chat qui a voté à 60% contre 40 de changer le jeu nous allons lancer j'y ai passé mon enfance dessus je connais alors ils sont vraiment chauffés tu vois qu'ils avaient les droits parce qu'ils l'ont exploité j'étais allé voir un truc au cinéma je crois que c'était demain ne meurs jamais et mes parents m'avaient offert ce jeu quelle déception quelle déception non non merde il y a un mode démo ouais alors on voit qu'entre le truc d'avant et le truc de maintenant il ya on est déjà descendu je m'en souviens par coeur de cette mission par coeur ça c'est pareil ils avaient les droits de te le remettre mille fois je sais que vous avez payé la licence très cher on le sait nos photos satellites témoignent d'une véritable forteresse surveillée par des gardes armées ouais les yeux je précise c'est un jeu ps1 qui est vieux ça pour de la ps1 c'est moche oh les contrôles ayez pitié de cette voiture est répliquée double 07 merde attention le stinger est votre seule arme anti aériel double 07 oh non je crois que j'ai oh non j'ai dépassé mon stinger alors oui ton stinger faut pas le dépenser faut que je sache comment on change d'armes quelqu'un sait comment on change d'armes et visez juste pour pouvoir passer oh c'était à toucher l'un oh oh bah c'est bon alors maintenant on est bon le petit sylvain a eu ce cadeau et on était très content jusqu'à qu'il se rende compte que ça allait être très compliqué de passer un bon moment sur jeu qu'est ce que c'est que cette matière c'est de la merde à vos voliers quand on change de jeu à les décideurs je crois que c'était ça qu'il fallait faire putain des années de souvenirs ouais en fait pour ceux qui n'ont pas suivi c'est si tu tu pas l'hélico immédiatement en rentrant dans la pièce t'es mort attention au ravin c'est pas si mal en vrai le chat en vrai c'est pas mal pardon j'ai pas suivi je n'ai pas suivi le briefing encore on dirait une skyline coupé à la meuleuse alors j'avoue qu'il y a un petit mood par contre j'en avais quand même un souvenir que c'était excessivement dur et dans les faits c'est pas un zable pour l'instant un oui mais je me dépêche je vais quand même pas le faire en un coup un j'étais voiture dans l'udson ok je l'ai fait du premier coup meilleur score 89% messieurs dames ce soir je m'en souviens de cette mission je crois qu'il faut crever des pneus d'un camion qui est en train de rouler j'adorais cette mission oh non c'était cette mission ça c'est la c'est la mission c'est la mission dur ça incroyable ce que je viens de faire pardon mais oh la flemme pitié l'autre jeu n'était pas si nul au final je vais peut-être y arriver du premier coup attention c'est pas c'est pas impossible si j'arrive du premier coup je suis censé faire quoi mais je suis censé faire quoi ah d'accord merci pour la précision et je suis vraiment en train de me faire poursuivre par un chariot élévateur vous savez le quotidien de james bond c'est pas toujours des journées exceptionnelles la plupart des journées de james bond c'est ça c'est quand même tiré sur des fenwick dans une cour d'immeuble le métier d'agent secret n'est pas rose tous les jours c'est parfois pas marrant la voie est libre double 07 qu'est-ce qu'il faut faire récupérer le laser IEM je n'arrive pas à savoir ce qu'il se passe wow qu'est-ce qu'il se passe ai-je pris de la drogue utilisé les dix ordinateurs avec le laser oh putain ça va être long ça va être long attention double 07 mais vous n'êtes pas indestructible et la voiture non plus double 07 c'est horrible c'est horrible ce qui se passe petit drift oh putain ça va être long oh yaya je commence à avoir des souvenirs de petit sylvain qui en a tellement chier sur jeu mais qui n'avait que ce jeu parce que ses parents lui avait acheté ça il était hors de question que je joue à un autre jeu sans avoir fini celui-là mes parents et c'est que je suis estomaqué en fait je suis vraiment en train de me dire que finalement il y a tellement de jeux qui sont pas si mal c'est bon c'est fini objectif atteint ok donc là il faut bien tuer d'abord les gens voilà très très joli retournement d'ailleurs allez on se décourage pas allez le chat vous devez absolument trouver une trousse de sou mais je sais je sais je joue au jeu aussi là tu sais je suis en train de regarder ce qui se passe par contre si on passe cette mission comme ça c'est incroyable objectif atteint double 07 objectif atteint attends et là je crois qu'il fallait prendre de l'élan avec le l'autopropulseur autrement dit le nitro j'aurais pu avoir moins de 50% et devoir la refaire je m'en souviens cette mission je l'ai fait un million de fois ok ça c'était une punch à la driver ça la mission il n'y a rien d'autre que ça si vous attendiez autre chose il n'y a rien d'autre que ça objectif atteint il y a un moment où tu te rends compte à quel point c'est de la merde que quand tu repasses sur 40 tal c'est incroyable j'ai l'impression j'ai l'impression qu'on est un lendemain de cuite on vient de vivre un cauchemar c'était une illusion d'optique on n'a jamais changé de jeu qu'est ce que je suis censé je loue la voiture on va faire de l'argent on va acheter une autre voiture et puis voilà on va devenir littéralement l'entreprise hertz je peux vendre en fait pourquoi je vendrais pas on va essayer un truc si je la vends et oui c'est 7500 mais je l'ai acheté combien déjà il ya des gens qui se rappellent on vous a pas prévenu que que moi je suis aveugle oui en fait je peux devenir complètement riche avec cette histoire attend mais attendez mais on va se faire un pognon de dingue comme dirait l'autre Merde par contre je viens de la vendre bon bah il ya bien une autre smart qui va revenir un suffit d'attendre voilà à vendre 8000 toujours je vends pas cette smart pour ne plus avoir de voitures je vais avoir plein d'autres smart faut se projeter non 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 bon boss boss 7020 en fait faut que je les vende toutes mes voitures c'est comme ça que je me faire de la marge aux 18000 alors qu'on l'a acheté à non l'a acheté 14 encore 5 heures sur ce jeu et je pense qu'on est bon elle me prend elle 17 613 je lui faire une offre à 18000 je ne lâcherai pas madame 7613 je vais te faire une offre à 17 999 allez s'il te plaît s'il te plaît oh ça a marché il suffisait de jouer à 0 0 7 racing pour comprendre le concept j'ai bien dormi avec ça tiens voilà quand tu dors l'ambiance quand tu dors déjà tu peux te mettre là pour regarder les gens dormir ça c'est une ambiance d'auto ça 26000 dollars aujourd'hui alors c'est vrai que ce soir là là je vous propose une dose de fun par contre je viens de capter c'est quoi la nuance entre ce jeu là car rental simulator et car for sale je veux pas dire que que c'est le même jeu mais celui là tu peux louer si tu veux ah le banc on a retrouvé le pas ça me fait plaisir de le voir concurrent a fait l'enchère la plus élevée Attends c'est ça les enchères ok d'accord bon d'accord il faut juste attendre que d'accord on va voilà vous l'avez remporté waouh la nia ferro aïe 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 la julia vient de prendre un tarif là je suis alfa romeo moi je le prends mal tout a été mis en place un peu parler de sabotage mais presque on va acheter ça je deviens le principal vendeur de honnardin du coin les honnardin alors qu'est ce qu'est ce que c'est censé être une honnardin y'a un peu de tout ouais c'est quoi une a3 une ibiza brec là ils sont pas ils sont pas fous les foulés quand même hein et en plus car for sale c'est vrai qu'il y avait du il y avait du drift hein n'oublions pas hein never forget hein putain et en plus j'arrive pas à lui vendre ma caisse là oh madame j'suis le chat à perte ah bénéfice 2000 aïe aïe est-ce qu'on peut dire que 007 racing était un si mauvais jeu avec leur cul où est le jeu quelqu'un a trouvé le jeu c'est y'a 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 pas de jeu là c'est ils ont oublié de me mettre le jeu ils ont oublié de me le donner regarde sous le clavier y'a pas y'a pas de jeu genre 007 racing est un jeu pas si mal aquariste est un jeu 2000 fois mieux fini que ce truc hein croit que même la prison c'est mieux que ce jeu alors les termes sont rudes les termes sont pas si faux hein 22h30 j'ai quand même l'impression qu'on a un peu fait le tour du jeu hein alors si j'avais une note à donner ce serait environ 0,1 sur 20 gros bisous les décideurs je vous embrasse merci d'avoir été là bisous bisous ciao ciao ciao